Musique de générique Mesdames et messieurs, petits et grands, on se retrouve dans Avon Park pour la suite de nos aventures avec Flint, le petit canard à qui grand-maman a confié la gestion du parc et bien on va tout de suite aller voir ce qu'on en a fait et on est au rocher de la tortue où grand-maman nous a tout simplement confié qu'elle irait un peu plus loin et qu'il faudrait la rejoindre donc j'aurais bien fait un marché pour pouvoir acheter des ressources sauf que tout simplement je n'ai toujours pas assez de bois j'ai l'impression de radoter depuis le début en mode je n'ai pas assez de ceci, je n'ai pas assez de cela mais je n'ai effectivement pas assez de bois je vois des choses qui ne sont pas du bois qui sont du métal ici en bas on voit un coffre qu'on a déjà ouvert et je vois un bois, si j'arrive à passer ces arbres voilà, qui me bloquent un peu voilà, un petit bois, c'est parfait maintenant il faut juste et bien tout simplement faire le tour sans se casser la figure sinon je suis reparti pour un coup de téléphérique et vous avez pu le remarquer je ne suis pas douée et ça m'arrive de tomber un certain nombre de fois c'est pas pour rien qu'on répare les barrières voilà, ça c'est pas mal on est bien on a ce qu'il faut comme bois on va pouvoir essayer de faire un marché et de voir comment on peut gérer ça je pose mon marché là et je vais du coup tout de suite regarder un peu ah voilà, je peux marchander tout à l'heure je ne pouvais pas alors peut-être qu'il faut un marché dans chaque ou au moins dans plusieurs campements si je voulais acheter du bois ok, j'ai acheté un bois ça m'a coûté 3 pièces de monnaie oui, bah de toute façon j'ai plein de pièces de monnaie voilà, j'ai acheté 5 bois et je pourrais vendre des champignons parce que j'en ai à foison pour compenser voilà ça me paraît déjà pas mal ce qui devrait nous permettre de faire un abri ici sans trop de soucis donc avec une petite tente ici c'est parfait un petit endroit pour se reposer et des décorations on nous demande également un bois de tissu une petite guirlande un bois de tissu une petite guirlande qu'on va essayer de mettre par dessus grand maman voilà petite guirlande par dessus grand maman et il me manque un repos je pourrais mettre un banc je pourrais mettre un banc c'est vrai qu'on a une jolie vue ici je vais donc mettre un banc face au canyon peut-être cela fera-t-il venir d'autres campeurs et tu as toujours besoin de tes 8 lucioles pour ton projet à l'école on attend que la nuit tombe parce que les lucioles on ne veut pas les trouver deux jours et on n'a pas d'autres campeurs non on nous dit que le rocher de la tortue n'est pas complet voilà le nouveau campeur est arrivé au rocher de la tortue on le voit qui arrive on va pouvoir mettre un deuxième dodo sauf qu'on n'a pas ce qu'il faut cette tortue ressemble vraiment à un rocher euh c'est un ro... regarde comme elle est immobile c'est fou tu réalises que c'est pas vraiment une tortue n'est-ce pas ? n'est-ce pas ? quoi ? elle se tombe ok et on a une petite tortue ici trop mignonne plouf qui n'est pas non plus vraiment une tortue donc ici on a réparé ça me disait appuyer sur X je suis assez content avec cette oeuvre bah oui on a réparé le pont je peux réparer la torche et j'abtiens le niveau 8 on va tout de suite aller voir ce qu'on peut faire donc on est à 60% du maintien du parc on n'a pas trouvé tous les campements on n'a pas apporté la lettre à monsieur bird on a toujours grand-maman à rencontrer au mont du pèlerin on a 8 lucioles et on sait qu'on n'a toujours pas ce qu'il faut pour la tour noire et je venais pour mes points de compétence oh la constructeur a guéri je prends et du coup trouver plus de bois je prends également ça me semble la moindre des choses ici il y a un panneau vue panoramique des champs d'or ici il y a du bois on prend ici il y a des champignons on prend même si ça ne nous intéresse pas forcément au pire maintenant qu'on a des marchés on pourra revendre c'est plutôt pas mal ici il y a une petite borne qui est la borne numéro 15 je descends ici pour prendre du bois on explore un peu ah il y a de la neige les fleurs des neiges les fleurs des neiges sont une variété rare qui ne pousse que dans la neige cette montagne contient quatre autres coins où elle pousse essaye de les trouver pour les offrir à quelqu'un de spécial haha j'ai pris la première fleur des neiges je suis un vilain pillard de fleurs des neiges je ne peux pas monter par l'arbre pousse-toi à l'arbre il y a une pièce c'est parfait ok et ici il n'y a rien donc on va essayer de trouver les fleurs des neiges qui ne pousse du coup que dans la neige on répare la barrière je vois une autre barrière et encore une barrière je vois du bois qui va me permettre de réparer les dites barrières c'est parfait c'est parfait c'est parfait ça se goupille bien on a du bois on a des barrières on a de la neige on a un tonneau et on a une maison il y a une petite pièce derrière je veux la petite pièce oui il y a une boîte aux lettres le refuge hé mais c'est le chalet de monsieur Berd voici votre lettre avec un peu de retard et on a réussi la quête ici il y a des champignons je vois un coffre tout en bas quelque chose me dit que si je veux ce coffre il va falloir que je me laisse tomber je n'ai pas l'intention de me laisser tomber je vais suivre cette corniche après si je tombe accidentellement ce sera une autre histoire mais volontairement je n'ai pour l'instant pas envie de tomber il y a un coffre ici également je ne sais pas si je pourrais me laisser tomber ah il y a des fleurs il y a des fleurs je l'ai vue on a donc trouvé une deuxième fleur des neiges et il va bientôt être nuit je voulais la pièce pièce donne moi la pièce un peu mal placée cette pièce voilà on aperçoit un lapin on aperçoit aussi une fleur je la vois fleur je te vois fleur tu brilles on voit un des campements par-dessous visiblement ça serait celui du puits au souhait c'est parfait du bois c'est parfait également un petit peu de bois encore il y avait des choses en bas que je n'ai pas prises je te vois torche à réparer je te vois bois ok donc là c'est là d'où on vient on peut sans soucis remonter est-ce que je peux remonter par ici je peux remonter par là qu'est-ce que je peux faire par ici j'ai vu du bois sur la gauche puis j'attends le bois sur la gauche peut-être pas par ici je peux réparer le pont j'avais même pas vu qu'il y avait un ponquet qui était cassé c'est où ça ok c'est en haut de là où on a trouvé la première fleur des neiges et si on n'avait pas suivi la corniche on serait arrivé de là mais j'ai vu la corniche plus précisément je savais qu'il y avait une corniche donc quand je l'ai vu j'y suis à lui ok donc ici je vois pas grand chose d'autre je vois pas beaucoup de luciole j'ai l'impression qu'elle aime pas le froid et si c'est le cas et qu'elle aime effectivement pas le froid on fera peut-être demi-tour pour l'instant j'avance et on va discuter avec ce lapin stop bonjour présentez-vous paysan paysan qui êtes-vous ? je suis Robin 15 normalement si vous vous souvenez la tour noire a été construite c'est pas Robin 2 donc là on est à Robin 15 dernier chevalier défenseur et grand seigneur de cette puissante forteresse fléchis le genou devant moi oh là là écoutez monsieur Robin seigneur et chevalier Robin écoutez monsieur seigneur et chevalier Robin je ne fais pas que passer par votre puissante forteresse je suis en quête de en quête dis-tu ? le grand royaume de Robin 15 a une quête pour toi ramène-moi la couronne de foi la quoi ? la couronne de foi était portée par tous mes ancêtres les grands souverains de cette terre malheureusement le fils de Robin 14 l'a perdu pendant une campagne vous aviez pas dit que vous étiez Robin 15 ? et bien je ce qui fait de vous le fils de Robin 14 ? non ? c'est-à-dire vous avez perdu la couronne non c'était un accident trouve et ramène-moi ma couronne et vous me laisserez passer ? tu as ma parole pays attention désolé tu as ma parole insignifiant sujet de la couronne donc il faut qu'on trouve une couronne rien que ça une couronne en attendant on trouve un petit peu de loot encore des corniches et je vois quelque chose qui a une couronne je l'ai vu l'avez-vous vu ? on va y aller tout de suite et c'est la couronne de ce type là le seigneur chevalier euh pardon c'est ma couronne tu parles ? pourquoi je parlerai pas ? parce que tu es un laisse tomber je crois que ta couronne appartient à quelqu'un d'autre pourrais-je l'avoir pour pouvoir la rendre ? certainement pas regarde-moi je suis majestueusement beau avec bien sûr que tu l'es c'est juste que j'en ai vraiment besoin ? dommage à moins que il y a bien une chose que j'ai toujours voulu oui un nez ça serait merveilleux de pouvoir enfin sentir le monde trouve-moi un nez aussi royal que cette couronne et je considérerai ta demande un nez royal bien sûr est-ce que je peux trouver quelque chose de royal dans l'un des campements ? si c'est mon émeraude ça va commencer à devenir compliqué parce que j'ai toujours pas trouvé ce qu'il nous fallait en remplacement de notre torche alors il y a une petite pièce en haut comment je vais en haut ? je peux sauter oui je peux sauter je peux contourner cet arbre ? oui je peux contourner cet arbre sans me casser la figure tout ça pour une pièce ici il y a d'autres choses puis je contourne ah bah non je n'ai pas réussi à contourner cet arbre c'est sauvage ces canyons ça glisse tout ça parce que grand maman ne l'a pas entretenu on va lui dire nous ce qu'on pense à grand maman nous avoir laissé un campement un canyon aussi glissant tout ça pour rien en plus il n'y avait rien à goûter par ici ça m'apprendra à faire le tour donc j'ai cru donc j'ai cru voir par contre que j'allais pouvoir glisser ici pour ce coffre ce que je vais absolument pas me gêner de faire ce qui devrait du coup me permettre de glisser pour le coffre qui était quelque part par ici si on le retrouve alors on glisse encore heureux qu'il n'y a pas de dégâts de chute certes on tombe comme des cacahuètes mais au moins on meurt pas donc on retourne ici à la crique de l'ouest très bien j'ai donc absolument toute la carte à retraverser on notera je récolte les petites pièces et vu que c'est la nuit on va peut-être essayer d'avoir des lucioles vu qu'on n'en a pas retrouvé et que la nuit va bientôt s'arrêter mais je suis pourvenue ici ça me dit rien si je suis venue j'aurais pas tout pris j'aurais pas tout pris c'est possible j'aurais pas tout pris tout ça repop tout simplement ce qui est tout à fait probable puisque j'ai pris les coffres qui étaient par là donc que je suis déjà passé par ici je vais quand même prendre le petit morceau de bois et refaire tout le tour bonne nouvelle c'est que je peux faire le tour par là il n'y a pas l'air d'avoir de choses à réparer ce qui est plutôt bon signe on va sauter ici pour avoir le champi ah mais mais serait-ce une lanterne j'ai parcouru toute la carte pour chercher ça qui était juste à côté de le tour hé je pourrais utiliser ça pour ma quête de l'émeraude à la tournoire parfait puisque si je ne m'abuse la tournoire est juste là c'est parfait je dois avoir quelques petites pièces j'ai pas de pièces j'ai pas de pièces vous mangez pas c'est ça quelle est cette histoire quelle est cette hérésie allez on regrimpe dans cette tournoire et on retourne un autre livre utilisons cette lanterne que j'ai trouvée heureusement vous trouvez une vieille lanterne que vous aviez juste le temps d'allumer vous poursuivez votre chemin dans le couloir après quelques instants vous arrivez dans une grande grotte et là vous la voyez brillante au centre de la pièce placée sur un grand bloc de granit l'émeraude de la tournoire vous l'avez trouvée excité vous courez dans sa direction vous vous en emparez de l'émeraude vous 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 emparez de l'émeraude il y a peut-être un vous de trop vous vous emparez de l'émeraude et célébrez votre révisite soudain vous sentez une ombre quelque chose a bougé dans l'obscurité vous restez immobile un puissant bruit de battement d'ail résonne oh non un gigantesque dragon apparaît des profondeurs de la grotte il atterrit juste devant vous vous dégainez immédiatement votre arc ou vous murmurez un timide bonjour sérieusement je sais pas on va tenter le pacifisme vous murmurez un timide bonjour quelque chose me dit que ça va tout rater et que je vais pouvoir recommencer bonjour répond le dragon d'une voix grave si tu veux prendre cette émeraude tu dois donner la bonne réponse à mon énigme si tu te trompes tu ne reverras jamais la lumière du jour vous déglutissez en acquiescent le dragon reprend un rubis et une émeraude coûte 1500 pièces d'or ensemble et là on prend un crayon un papier et on écrit un rubis plus une émeraude égal 1500 pièces d'or c'est noté on continue l'émeraude coûte 1000 pièces de plus que le rubis l'émeraude coûte 1000 pièces de plus que le rubis donc une émeraude c'est 1000 pièces ouais que vaut le rubis alors on a un rubis plus une émeraude qui valent 1500 pièces on sait que notre rubis que notre émeraude c'est 1500 pièces de plus que le rubis ce qui veut ce qui veut ce qui veut donc dire que l'émeraude vaut plus que 1000 pièces et moins que 1500 et surtout que notre rubis vaut 250 pièces moi je dis 250 pièces parce que comme ça un rubis 250 pièces plus une émeraude qui vaut 1000 plus un rubis ça fait 1500 ça me paraît logique et si je me plante là et ben j'ai l'air con parce que je suis persuadé que c'est 2500 pièces le dragon fait un pas en arrière et prend une grande respiration cette réponse est correcte vous soufflez de soulagement l'émeraude est désormais tienne maintenant sort de ma grotte vous remerciez le dragon et quittez les lieux vous atteignez l'extérieur et contemplez l'émeraude elle brille comme 1000 étoiles félicitations héros de la tournoire et ainsi l'aventurier s'en alla il reprit son chemin pour de nouvelles histoires fin ouais j'ai réussi et on a gagné l'émeraude de la tournoire et on ne peut plus relire le livre on ne peut plus relire le livre car on a déjà l'émeraude c'est merveilleux ça veut dire qu'on va pouvoir tout simplement par exemple faire le moulin abandonné qui n'est pas si loin et le rocher de la tortue qui sont deux des campements qui sont pas si loin pas si loin oui qu'on a découvert en tout cas et dont on n'a pas fini l'aménagement je regarde de nouveau ma carte je suis à la tournoire je vais prendre l'eau je vais nager tout simplement c'est pas le plus palpitant mais au moins je sais où elle va l'eau elle va dans l'eau tout à fait ici tout le monde est heureux est-ce que j'ai des pièces à récupérer 22 pièces cool ce camping devrait avoir aussi un grand 8 tirer de là jusqu'à tout là-haut ça remonterait bien une ou deux étoiles je pense que c'est légèrement au dessus du budget on retrouve un petit peu de loot c'est parfait du bois donne moi le bois et c'est plutôt pas mal parce que depuis qu'on a pris notre augmentation de 5 cadeaux et bien tout simplement j'accumule j'accumule et je suis toujours pas plein donc c'est plutôt une bonne nouvelle ça veut dire qu'on s'en sort plutôt pas mal donc on va nager jusqu'au moulin on va finir et on va finir de l'aménager sachant qu'il y a toujours ce coffre qui me nargue quand je passe ici que je devrais pouvoir voir quand je suis en haut il faut juste trouver le bon point de vue voilà donc on arrive au moulin et juste là c'est pareil ici ici je pense que j'ai toujours pas non j'ai toujours pas je peux pas sauter assez haut il va falloir prendre de l'élan à partir de l'autre côté je pense donc on était ici il faut rajouter de quoi manger et des festivités la bonne nouvelle c'est qu'on a acheté des choses plus grandes donc on va pouvoir mettre un petit bar ou un petit camion de nourriture on va mettre un camion je pense que je peux caler peut-être plutôt par là tu me gênes monsieur à l'entrée du camp j'espère que ça vous va salut tu passes du bon temps oui j'aime beaucoup ce parc et du coup on l'a effectivement trouvé et voilà sans plus rien d'autre à nous dire on a des activités qu'on pourrait mettre on pourrait mettre une grande piscine ou une grande roue et au niveau des décorations on a trouvé une pergola et une fontaine en bois je mettrais bien une petite pergola peut-être marrant on va voir un peu à quoi elle ressemble elle est pas mal et du coup il manque une petite activité est-ce qu'on met une piscine une grande piscine une piscine avec un toboggan j'ai la place de mettre une grande piscine ça me paraît compromis j'aurais dû la mettre là ma grande piscine ça me paraît compromis la grande piscine peut-être mettre une petite piscine un marché une balançoire je vais mettre une petite piscine tiens pour la peine par ici tout simplement je sais pas si ça va aller rendre heureux j'ai faim j'ai faim mais il y a plein de trucs à manger mon gars en tout cas ça devrait nous avoir complété le moulin pas du tout ah parce qu'on a un nouveau campeur tout simplement où es-tu nouveau campeur bah du coup qui dit nouveau campeur dit nouveau dodo donc une tente on va rajouter une tente peut-être pas dans le chemin je vais la mettre là si j'y arrive j'y arrive je suis crevé laissez-moi y accéder laissez-moi y accéder où tu vas où tu vas où tu vas où tu vas ouais j'ai pas forcément foutu ma pergola au meilleur endroit elle me bloque un petit il veut pas me parler c'est pas grave continuer à mettre des choses une table de pique-nique alors est-ce que je peux mettre ma table de pique-nique sous ma pergola par exemple ouais je peux mettre ma table de pique-nique sous ma pergola salut tu passes du bon temps oui j'aime beaucoup ce parc ah non c'est lui je lui ai déjà parlé c'est le petit lapin bonjour salut hello ça a rien à dire c'est tellement reposant la nature ok bon elle a rien à dire Paulin on va rajouter du coup une nouvelle activité je pourrais mettre des feux d'artifice et une nouvelle décoration on va essayer d'être un peu raisonnable je vais peut-être juste mettre un pot de fleurs tranquillement ce pot de fleurs je sais pas où par là voilà c'est très bien non je peux pas le poser je peux pas le poser là je vais le poser est-ce que je peux le poser mon pot de fleurs j'aimerais bien qu'il soit pas trop au milieu du chemin parce que je veux quand même bien penser les chemins par ici voilà on va mettre là le pot de fleurs à côté du à côté du barbecue d'ailleurs on va récolter les 42 pièces du barbecue j'ai un peu encombré l'endroit c'est pas grave c'est pas grave et je peux y aller moi dans la piscine aussi et je peux y aller dans la piscine un petit peu le message qui me dit que je peux éditer qui gâche la vue mais je peux y aller c'est parfait on va récupérer quelques ressources pendant qu'on est là et on a trouvé le camping des champs d'or comme d'habitude je mets un petit feu de camp parce que que serait un camping sans feu de camp un manger des marshmallows et donc on est effectivement au niveau des champs d'or ah il y a un panneau qui est cassé qu'on peut réparer si c'est cool il y a des matériaux à récupérer également il y a une petite pièce par ici je te vois la pièce ça c'est cool il y a plein de choses par ici il y en a un campeur ça y est et je gaspille ma luciole en mettant dedans voilà voilà récupérer quelques ressources encore un peu on va aller voir ce qu'a besoin de truc campeur même si on se doute bien que notre campeur va avoir besoin d'un peu de d'eau d'eau tout simplement un endroit où dormir il y a vraiment des choses sympathiques ici je suis à 10 il y a une brouette il y avait un tracteur aussi cassé c'est assez agréable il n'y a pas que du champ que de la que de la du canyon 3 4 5 qu'est-ce que tu fais 6 je compte jusqu'à 10 7 tu joues à cache-cache oui tu veux jouer t'es pas déjà en pleine partie non personne veut jouer avec moi pourquoi tu comptes alors je m'entraîne alors tu veux jouer avec moi d'accord tu comptes jusqu'à 10 bonne chance pour me trouver je suis la meilleure à ce jeu il y a beaucoup d'endroits pour se cacher dans ce parc alors regarde bien partout ferme tes yeux 1 2 3 4 5 6 7 8 nice et ça arrive donc elle est allée se cacher et bien on jouera à cache-cache lors du prochain épisode en tout cas j'espère que ça vous a plu n'hésitez pas à laisser un petit commentaire un petit pouce et je vous dis à très bientôt pour la suite bye bye Sous-titrage ST' 501